Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse d'Ethereum, donc hier j'ai fait BTC et aujourd'hui on fait une update d'Ethereum, on verra aussi la charte et ETH qu'on compte le BTC, qui est une charte que je regarde énormément, on verra ça en seconde partie de vidéo. Donc actuellement on est toujours vers les 1200, 1250 dollars, c'est une zone que je parle depuis des mois, j'en parle depuis qu'on a cassé ce triple bottom qu'on a fait et c'est une zone très pertinente où le marché va venir très souvent consolider sur cette zone. Pourquoi ? Parce que c'est un triple bottom et ici il y a eu énormément de gens qui sont rentrés, des baleines, des grosses institutions, il y a eu pas mal de volumes échangés, de toute façon si je mets le volume profile je ne serais pas étonné, on a un POC pile dessus, c'est là où il y a eu le plus de volumes échangés, donc c'est clairement une très très grosse résistance au support, ou un support en fonction si on est au-dessus ou en dessous, pour le moment on est pile dessus. Et voilà, on voit globalement, on refait un W ici, alors on fait un M ici, qui est notre ligne de coût, qui est en confluence avec le POC, on refait un W ici, la ligne de coût est en confluence avec le POC, ici on refait un range qu'on casse à la baisse avec une prise de liquidation sur ce niveau-là, et pareil la ligne de coût est pile sur le POC, donc globalement cette zone des 1215$ c'est une très très grosse zone. Donc voilà, actuellement on est dessus, est-ce que ça va aller en bas, est-ce que ça va aller au-dessus, ça je n'ai pas de boule de cristal pour le prédire, mais en tout cas on est sur une zone très pertinente, à voir si on a une cassure haussière ou baissière. Ce qui est intéressant à noter, c'est dans ce gros range qu'on a établi depuis un certain nombre de mois, on a ici un déséquilibre de marché, donc déjà on peut le voir que globalement sur cette zone de prix au niveau des 1400$, à chaque fois qu'on y était, on y est resté très peu. Voilà, ici on voit qu'on a pump, là on a juste méché, on n'y est pas resté, on est revenu ici, on a très peu consolidé dessus, voilà, on voit que cette zone-là, là, des 1400$, on a très peu consolidé dessus, ici on n'a pas du tout consolidé, on a une zone d'imbalance, et ici on a également une zone d'imbalance. Donc on a un trou dans ce volume profile, et c'est souvent une zone qu'on va venir combler, c'est quelque chose de très classique, mais ces zones, ces gaps, ces zones d'imbalance, c'est des zones qu'on vient souvent combler. Là, il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. Entre cette zone d'imbalance, tous les stop loss qu'on est en train d'accumuler, donc tous les gens qui shortent ce milieu de range-là, ce petit range qu'on est en train d'établir ici, il y a énormément de gens qui se placent, que ça soit long ou short, mais dans tous les cas, on est en train d'accumuler énormément de liquidations, que ça soit long, donc la liquidation qui est en dessous de leur prix d'entrée, ou de la liquidation short qui est au-dessus de leur prix d'entrée. Donc là, il y a pas mal de liquidations. De toute façon, on voit, trou dans le volume profile ici, et légèrement trou ici dans le volume profile. On est plus sur une value basse ici, plutôt qu'un déséquilibre de marché, mais ce déséquilibre de marché, je m'attends à qu'on le comble. Alors, ça peut prendre du temps, bien sûr, mais je m'attends qu'on retourne chercher cette zone. Comme voilà, par exemple, ici, on avait un déséquilibre de marché, on avait une zone d'imbalance à venir combler, on est venu la combler ici. Voilà, c'est quelque chose de très classique. Ici, on avait des déséquilibres de marché, on est venu les combler également. Comme ici, on avait un déséquilibre de marché, on est venu le combler. Ici, on avait un déséquilibre, on est venu le combler. Tout là, on avait un déséquilibre, on est venu le combler. Maintenant, les déséquilibres, ça nous dit juste, ok, c'est un endroit pertinent, c'est une zone de localisation, ça ne nous dit pas quand on va y retourner, mais c'est une zone à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on peut très bien y retourner, et si on structure quelque chose de bearish, comme un M-top, il y aura un potentiel setup qui s'enclenchera. On sera par exemple dans notre zone de rechargement de short, entre les 0.118 et les 0.786, et ça peut être une zone très pertinente pour un short, parce que je le rappelle, sur du 3 jours, on est toujours dans une tendance baissière. Ça se voit, les sommets sont de plus en plus bas. Maintenant, je vais enlever ça et on va faire une charte un peu plus clean. Si on casse ce niveau-là, il y a déjà un début de retournement, comme on a fait ici. On voit qu'ici, on se structure un triple bottom, ici on aurait un W également, et ça serait clairement encourageant. On pourrait ensuite s'affranchir des précédents sommets, voire même faire un gros W weekly, voire même un W monthly. C'est une possibilité. Maintenant, si je regarde la charte, en 3 jours, on voit que la tendance est clairement baissière. De toute façon, on peut mettre des moyennes mobiles, des tunnels Vegas. Si on prend le tunnel daily, on voit que globalement la tendance reste baissière. On bute dans le tunnel daily, et tant qu'on ne le casse pas, ou tant qu'on n'a pas un tunnel daily qui est haussier, comme ici, on voit qu'on a un tunnel qui est haussier, on ne parlera pas de tendance haussière. Pour le moment, on est dans un range. On est dans un range, on a des moyennes mobiles qui sont en train de rattraper le prix, parce qu'ici, on est sur des tunnels Vegas 3 jours pour le bleu et 1 jour pour le jaune, donc ils ne sont pas aussi collés au prix comme par exemple le tunnel 1h ou le tunnel H4. Donc ça met du temps pour venir le rattraper, mais actuellement, il va falloir voir si on va casser ce tunnel Vegas à la hausse, ou si on va encore faire résistance pour avoir une continuation baissière. Donc voilà, ne vous dites pas, je vais rater le train, si je prends par exemple le passé, on a ici un tunnel Vegas qui est bien baissé, on se fait rejeter dedans, après on le casse, et là qu'on repart sur un tunnel Vegas qui repart haussier, là il y a des opportunités. Là ça nous indique, ok, on est dans une potentielle tendance haussière, et il y a des opportunités. Mais tant que ces tunnels Vegas, donc 1 jour, 3 jours, ils sont baissés, baissés, alors je vais prendre une charte un peu plus ancienne pour avoir un, tac, voilà, ça va être, tac, 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 ETH, voilà, ici on va avoir une charte plus ancienne, donc les tunnels Vegas sont mieux inscrits. Voilà, donc globalement, on voit que ça sert un FUMO, ça se trouve on est là, et, voilà, c'est le bottom potentiel, ça se trouve on est sur le bottom potentiel, mais c'est à vous de voir, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous préférez vous dire, ok, on est sur un bottom potentiel, j'en suis pas sûr, mais je rentre quand même. Donc ça, ça peut être le cas pour des gens qui visent vraiment sur du long terme, 5-10 ans, et ils se disent, ok, pour moi Ethereum, j'estime que les 1200$ sont un prix très intéressant, donc je rentre ici en me disant, ok, ça peut aller plus bas, clairement. Maintenant, si vous cherchez à optimiser votre entrée et être dans le sens de la tendance, eh bien, il est préférable d'attendre la cassure de ce tunnel daily, et avoir un tunnel qui part dans un range pour après repartir en tendance haussière. Ça peut mettre du temps, mais voilà, ça dépend de votre portefeuille, ça dépend de si vous êtes sur du swing trading, si vous êtes sur de l'investissement long terme, voilà, moi j'ai plusieurs styles de portefeuille, et je peux clairement faire les deux. En tout cas, je l'ai toujours dit, cette zone des 1250$, c'est une zone très pertinente de mon point de vue sur Ether. C'est pas pour ça qu'on ne va pas aller plus bas, mais je le dis depuis là, je l'ai toujours dit, cette zone est très très intéressante. Maintenant, sur du court terme, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va se mettre en 4 heures, on va remettre les tunnels. Alors, on voit qu'on se fait rejeter sur le tunnel H4, donc on l'avait cassé à la hausse, on l'a réintégré, on a cross ici le tunnel H1, cross le tunnel H4, qui est un signal de momentum très très puissant, c'est très bériche, alors le fait qu'on a un tunnel qui se cross, donc c'est pareil, si on a un tunnel H4 qui cross le tunnel daily, c'est un signal très puissant, mais là voilà, on a un signal, ici, on n'a pas de cross entre le tunnel H1 et le tunnel H4, donc on a le tunnel H4 qui descend, on part dans un range, on le voit, on est dans le tunnel H4, donc on range dedans, on a une fausse cassure, on voit que le tunnel H1 ne suit pas, la cassure n'était pas assez franche, et on est reparti légèrement en tendance baissière, mais là, on est en train de restaurer un nouveau range, on est en train de s'affranchir du tunnel H1, donc le fait de consolider dedans, sachant que c'est une résistance, qu'on est en dessous d'un tunnel, c'est une résistance, pour moi, c'est quelque chose d'encourageant, c'est-à-dire qu'une résistance, comme on voit, le tunnel H4, il fait office de résistance, quand on s'approche d'une résistance, on doit avoir un rejet violent, c'est-à-dire qu'on doit avoir des vendeurs qui sont là, ils sont présents, et ils montrent qu'on ne peut pas passer, voilà, par exemple, ici, il y a un rejet violent, ici, il y a un rejet violent, quand on commence à consolider autour d'une résistance, eh bien, c'est encourageant pour avoir une cassure, par exemple, voilà, ici, on voit qu'on a un rejet violent, ici, on a un rejet violent, par contre, quand on commence à rentrer dedans, on voit qu'on consolide, hop, voilà, là, c'est encourageant pour la suite. Donc, pour moi, quand je vois Ether être consolidé dans son tunnel H1, c'est encourageant, maintenant, le problème, c'est qu'il y a le tunnel H4 qui est légèrement au-dessus, la dynamique reste haussière sur du H4, vu que les creux sont maintenus, par contre, bon, actuellement, on est plutôt dans un range que dans une tendance, mais les creux, pour le moment, sont défendus. Je vais mettre les points pivots, voir si on a des choses intéressantes. Hop. Ah, alors, on va se mettre sur du 1h. Ok, donc là, pendant la période des fêtes, globalement, on était vraiment dans une zone de faible volatilité. On faisait un ping-pong entre les points pivots daily. On voit que les points pivots daily ont bien fait le taf. Le point pivot weekly, ici, aussi, il a bien fait le taf. Donc là, on a eu l'ouverture, donc on a des nouveaux points pivots weekly. Et là, sur du court terme, pareil, les points pivots daily, on voit que, pour les scalpers, les day traders, il y a clairement des opportunités. C'est-à-dire, là, si vous avez des confirmations de momentum, de structure, tout ici, c'est des zones très pertinentes de localisation. Alors, bien sûr, ça peut casser. Ce n'est pas un indicateur qui a un taux de réussite de 100%, sinon, ça serait beaucoup trop simple. Mais voilà, globalement, on voit que là, sur du court terme, il y a clairement des opportunités. Maintenant, comme je le dis, on est en période de très faible volatilité et c'est difficile de se placer là. Alors, sur du scalping, day trading, il y aura toujours des opportunités. Là, je vous parle en termes de swing trading. Donc, sur du moyen terme, H4, daily, c'est compliqué de se placer là. Pourquoi ? Parce que, d'un point de vue localisation, je ne dis pas, on est sur une zone très pertinente. Je vous le répète depuis un moment, on est dans une zone très pertinente. Maintenant, c'est difficile. Là, on est en train de diverger en plus. Ouais, on a une divergence baissière qui a été validée ici. Divergence baissière en H4. Donc, c'est-à-dire que là, les acheteurs sont de plus en plus faibles et on a une reprise du momentum dans la main des vendeurs. Donc, pour moi, c'est difficile de se placer sur une divergence baissière. Alors, maintenant, comme je dis, je suis en H4. C'est-à-dire qu'on peut trouver d'autres setups en daily ou en weekly. Maintenant, en daily, pareil, on avait ici une petite divergence baissière et on ne l'a pas inversée puisque pour l'inverser, on soit cassait cette divergence baissière. Donc, faire ça, on validerait un gros M sur le MACD. Donc là, on aurait une cassure de cette divergence baissière. On aurait un retour du momentum bullish sur le MACD ou alors forcer à une divergence haussière. Donc, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, quelque chose plutôt comme ça et quelque chose comme ça. Donc là, on aurait une divergence haussière. Et là, il y aura une opportunité. Pour le moment, sur le MACD, en daily, on est bearish. En structure, en daily, on est globalement dans un range. Donc, pareil, toujours dans une stratégie de range. On ne se place jamais au milieu de range. On se place sur les extrémités avec des confirmations qu'on a soit des FOMO du côté des Shorter. C'est-à-dire que quand on s'approche d'une extrémité, en général, on a des Shorter qui FOMO parce qu'ils se disent que ça va casser. Et en fait, on réintègre pour piéger les Shorter ou à l'inverse. Ici, il y a des longues qui FOMO et on les piège. Et la pire chose à faire, c'est de se placer sur le milieu de range parce que c'est là où il y a le Poké pile au milieu du range. Si je mets les 50% de retrassement... Tac ! Voilà. On a les 50% de retrassement pile poil sur le milieu de ce range. C'est tout simplement là où les débutants se placent et c'est la pire chose parce qu'on crée des Stop Loss, des zones de liquidation en dessous de ce range-là et souvent le marché aime bien aller les chercher. Comme on a fait ici, on est venu chercher les Stop Loss qui étaient ici. Donc voilà, c'est un marché qui est très compliqué en ce moment. Très compliqué, il y a très peu d'opportunités. Maintenant, profitez-en pour vous former, profitez-en pour revoir votre stratégie. Pour moi, il y a très peu d'occasions en ce moment et patientez, c'est trader. Un trader qui ne trade pas, c'est quelqu'un qui trade. Il faut savoir choisir ses opportunités. Ça sert à rien d'être dans l'over-trading, donc ça veut dire de toujours se placer chaque jour, chaque jour, chercher des opportunités. Quand il n'y a rien, on s'assoit sur nos mains et on ne fait rien. Ça sert à rien de se forcer à toujours vouloir se placer, toujours vouloir se placer. On va faire un tour d'un point de vue liquidation. ETH, le temps que ça charge, on va aller voir d'un point de vue order flow. On est en une heure. Qu'est-ce qu'on a ? Je vais regarder en H4 avant. On a un Open Interest qui est relativement plat. On n'a pas de FOMO. Des fois, on est en range et on a un Open Interest qui augmente bien. Là, c'est l'inverse. On est sur un Open Interest plat comme le cours. Donc, il n'y a pas de FOMO. D'un point de vue des liquidations, il n'y a rien ajouté. Le funding, il est globalement neutre. On alterne entre négatif et positif. C'est pour ça que je dis que c'est un marché difficile. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Là, sur du une heure, on a une divergence sur le CVD ici. On a une divergence parce qu'on fait un creux plus haut que le précédent. Donc, ça veut dire que globalement, on pourra avoir un essoufflement des vendeurs sur du très court terme. Là, on est sur du une heure. Mais, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que me disent les liquidations ? On a un gros pic sous les 1200 dollars. Alors, je vais essayer d'être précis. Exactement, les 1196 dollars qui correspond à... Hop, on va se mettre en une heure. Ok. Donc, revenir chercher. Là, il y a eu un peu de FOMO. Un peu de FOMO long, du coup. On n'a pas assez liquidé et on pourrait revenir chercher les 1196 dollars. Donc, toute cette zone-là pour chercher globalement des liquidations. Et sinon, ouais, globalement, on a plus de liquidations longues. On voit qu'on a des gros pics sur les clusters. Donc, plus de longues à liquider. Maintenant, pareil, c'est un outil de localisation. Ça nous dit des zones qui sont potentielles, que le marché peut potentiellement aller chercher. Alors, moi, ce n'est pas une zone que je vais utiliser pour me placer. C'est-à-dire, si on vient là, je ne vais pas dire ok, j'ai une raison pour longues. Par contre, si je short ici, je pourrais me dire ok, il y a une opportunité d'aller mettre un tech profit sur la liquidation des autres. Voilà globalement comment je pourrais utiliser les liquidations. Mais ce n'est pas une zone où je vais me dire ok, c'est sûr à 100% qu'on y va. Je longues ou short en fonction de ça. Non, c'est des zones plutôt de prise de profit. Moi, je les utilise plus comme ça. Après, vous pouvez les utiliser d'une autre manière. Tant que ça marche, c'est le plus important. ETHBTC, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pareil, c'est une charte où il y a une grosse compression. On le voit, il y a une grosse compression. Et si je ne dis pas de bêtises, à vue d'œil, il y a une baisse de la volatilité. Ouais, on flash violet. Voilà, la dernière fois qu'on a flash violet, on le voit ici, on a eu un gros mouvement aussi. En trois jours aussi, c'est un fort signal, voilà, ici. Et en daily, on flash violet. Donc ça nous indique que dans les prochains jours, prochaines semaines, on pourra avoir un regain de cette volatilité et un gros mouvement. Donc une cassure à la baisse ou à la hausse. De toute façon, on le voit, on est dans une sorte de compression et on va bien casser à la hausse ou à la baisse. C'est une charte très importante parce que ça nous dit tout simplement est-ce que ça va être plus les halcones qui vont surperformer le BTC ou est-ce que ça va être le BTC qui va surperformer les halcones. Si on casse à la hausse, on aura des halcones qui seront beaucoup plus puissantes et si on casse à la baisse, on aura un BTC qui sera beaucoup plus puissant. Si on casse à la baisse, la prochaine zone à venir chercher, c'est notre zone ici. Notre ligne de coup, on a posé un triple bottom et c'est une zone, voilà, il faudra absolument défendre parce qu'on retournera globalement en bas de range. Même si moi, je vois ce gros range casser à la hausse parce que sur le long terme, je vois Ethereum surperformer le BTC. Si on revient chercher ce niveau-là, il faudra vraiment le tenir pour reposer un bottom parce que si on le casse, ça sera très moche pour les cryptos en général. Voilà, j'ai terminé pour ETH. Globalement, je n'ai pas grand-chose à dire. Comme je vous le dis, le marché est très difficile en ce moment, surtout avec les périodes de fête et tout, il y a très peu de volatilité, très peu d'opportunités. Donc comme je dis, profitez-en pour vous former, vous renseigner sur des projets ou autres. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous envoie des annonces, je vous envoie des charts, je vous parlez à vous, je réponds à vos questions. Le but, c'est que tout le monde progresse globalement. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à le rejoindre. J'ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.